Y'a la brune qui est en train de se faire auditionner au sénat ouais mais les gars j'ai pas envie de regarder ça N'hésitez pas à sub si vous voulez plus de plus c'est toujours sympa Au départ l'euro prévu en 2020 fut reporté l'année suivante en raison de la crise sanitaire On s'en rappelle de ça Et sur le plan sportif l'équipe de France s'est retrouvée en grande difficulté dans l'animation de son milieu de terrain ainsi que dans son secteur offensif C'est ainsi que le sélectionneur Didier Deschamps a rappelé Adrien Rabiot après 3 ans d'absence Et surtout l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema Et Karim Benzema dans les matchs on se faisait pas chier les mecs je vous le dis Putain quand tu vois entre guillemets l'animation offensive quand y'a Karim Benzema et quand y'a pas Karim Benzema mon pote Après 6 ans d'absence Et malgré quelques petites tensions en interne sur des ballons qu'Olivier Giroud ne voit pas arriver assez vite A l'aube d'une grande compétition internationale La première depuis 3 ans après la deuxième Mais moi par contre moi je veux voir jouer plus Olivier Giroud par contre L'équipe de France possède un effectif plus que jamais pléthorique Benzema quand il fait sa talonnade et tout Et dans ce groupe de la mort composé de l'Allemagne, de la Hongrie et du Portugal L'équipe de France va y laisser des peux Mais surtout je ne veux plus voir Ousmane Dembélé sur le terrain Et la suite ne va pas se passer du tout comme prévu Voici les raisons qui ont conduit à cet échec de l'équipe de France en 2021 15 juin 2021 L'équipe de France débute son aventure européenne dans le groupe le plus relevé de la compétition Allemagne, France, Portugal, Hongrie Moi les gars je vous avoue Je ne vais pas faire l'acteur, je ne vais pas faire le mytho Les phases de groupe de l'Euro 2020 Allemagne, Portugal, Hongrie Je n'ai aucun souvenir Mais quand je vous dis que je n'ai aucun souvenir C'est que je ne me rappelle vraiment pas Et comme c'est un Euro exceptionnel Mis à part vraiment la taonnade de Benzema À un moment Placé parce qu'il se déroule dans 11 villes d'Europe en pleine pandémie Génial Les Bleus vont devoir disputer deux rencontres dans les conditions d'un match à l'extérieur D'abord contre la Mannschaft à Muni Ah putain c'est vrai que c'était l'Euro où L'Euro où c'était partout en Europe C'était partout en Europe Et même les Anglais ils n'ont fait que de jouer en Angleterre Putain ça c'était montré Puis contre la Hongrie à Budapest Et enfin sur terrain neutre contre le Portugal Pas simple donc Mais fort heureusement dans un Euro à 24 Les meilleurs 3ème à savoir 4 équipes sur 6 Peuvent prétendre à se qualifier pour les 8ème de finale Le seul truc c'est si la Hongrie s'avère être plus forte que prévu Bon Bah mieux vaut prendre des points contre les deux autres Première mission à l'Allianz Arena contre l'Allemagne Elle qui sort d'un mondial 2018 désastreux Cherche la confiance avec son sélectionneur Lequel a rappelé ses anciens Thomas Müller et Matsummelz avant l'Euro La Mannschaft qui va orienter son schéma de jeu Autour d'un 3-4-3 Avec Gossens et Kimmich J'ai plus aucun souvenir Et ce derrière un trio Avertz, Nabry et Muller Côté français Dédé opte pour un 4-3-3 ou un 4-3-1-2 Avec une défense qui rappelle fortement celle de la coupe du monde Sauf que c'est Kimpembe qui est à Non déjà quand tu vois l'attaque Benzema, Mbappé, Griezmann Tu souris un petit peu plus Putain même le milieu Pogba quand t'es Rabiot C'est trop légendaire A la place d'Umtiti, par ailleurs N'Golo Kanté va rester bas pour fermer les brèches Adrien Rabiot, très précieux dans ce nouveau milieu de terrain de Didier Deschamps Sera dans un rôle de piston barre Ce qui était d'ailleurs le rôle de Pogba en 2018 Mais cette fois-ci, le milieu mancunien à l'époque Sera dans un rôle de piston très haut Oh je suis désolé mais... En charge d'alimenter l'animation offensive Ça l'équipe a fait vraiment trop peur Et c'est pour ça qu'Antoine Griezmann sera dans un rôle de 10 très avancé Exactement le même poste que Michel Platini Et enfin, Kylian Mbappé et Karim Benzema prendront la profondeur En assistant surtout sur les côtés pour prendre des Allemands de vitesse Je pourrais pas vous montrer beaucoup d'images à cause de l'UEFA mais croyez moi sur parole Les bleus rentrent très bien dans la partie Bah y'a pas le choix hein, c'est l'Allemagne et puis là faut pas se foirer Ils sont droits, les Zemmals seront limités Votre inquiète on comprend mon frère Max de foot Et premier élément de réponse L'activité de Benzema et Mbappé à l'entrée de la surface Pose de très gros problèmes aux Allemands Et à la 20ème minute Splendide passe de Paul Pogba qui trouve Lucas Hernandez Lequel voit son centre Les splendides passes de Paul Pogba Mais Paul Pogba pendant 7€ il était... Il était touché par la grâce hein Vraiment c'était... c'était le très haut niveau putain C'est les émotions Avec un peu de réussite La France mène à 1-0 Très peu mise en danger par des Allemands timorés Les bleus auraient même pu marquer davantage en seconde période Mais Rabiot trombe le poteau Et y'aura cette situation où Mbappé hélas en rajoute un peu trop Ce qui n'aide pas vraiment à juger la situation Mais est-ce que ces multiples contacts au niveau des membres inférieurs ont précipité sa chute ? Difficile de savoir L'arbitre espagnol estime que Mbappé a voulu trop en faire Pas scandaleux comme décision même si le pénalty n'aurait pas été choquant Et on a créé ensuite que l'attaquant parisien avait marqué un but exceptionnel Mais il y avait hors-jeu au départ Idem sur cette action de grande classe Où Karim Benzema pensait inscrire son premier but à l'Euro Enfin Mais là encore Il y avait hors-jeu au départ de l'action T'en ai mis 2-0 contre l'Allemagne Ça a été une rencontre très agréable à suivre Bien plus que le France-Australie 2018 Même s'ils n'avaient pas le choix Encore heureux L'équipe de France remporte ce match à 1-0 Un résultat pas cher payé car c'est un but contre son camp Et surtout les bleus ont montré de très bonnes choses dans cette rencontre En prenant 3 points face à l'Allemagne Voilà une excellente opération qui leur permettra d'aborder la suite avec beaucoup de sérénité Et forcément dans ce genre de situation les français sont trop détendus Avant leur déplacement à Budapest contre la Hongrie Ouais mais contre la Hongrie putain la tribune remplie de mecs du GUD Mais contre la Hongrie on avait pas fait match nul Ou un délire comme ça Il n'y aura pas de jauge limitée de spectateurs On jouera dans une Puschkas Arena pleine à craquer Et entièrement acquise à la cause des Maguiar Un seul changement par rapport au match de l'Allemagne Lukadin débutera au poste d'arrière gauche Putain y'a pas Lukadin y'a ce moment là Et de son côté la Hongrie s'appuie sur une défense à 3 Avec deux pistons sur les côtés Fiola et Nego Des ailiers qui vont énormément poser de problèmes aux français Même si les hommes de DD prennent d'abord le dessus La supériorité technique et la puissance des français sont bien là Mais le dernier geste est souvent raté Ces bleus très maladroits ne trouvent pour l'instant pas l'ouverture Elle se laisse doucement endormir par une Hongrie qui va en profiter juste avant la mi-temps ZAC NANI était au match apparemment ZAC NANI de toute façon quand il est dans un stade Il ne faut jamais s'attendre à grand chose les gars Ambiance incroyable sous la chaleur de Budapest La Hongrie mène 1 à 0 en marquant au meilleur moment Les protégés de DD se doivent de réagir en seconde période Avec un choix offensif, entrer en jeu de Dembélé à la plaza C'est fou comment les matchs passent vite et on oublie Ouais après là ça fait, en vrai ça fait 3 ans quand même A bio, les français dominent de plus en plus Mais ça ne passe toujours pas Et sur un ballon récupéré de manière un peu hasardeuse Griezmann profite d'un mauvais dégagement Un but très moche mais qui vient soulager Didier Deschamps Et on le comprend Un partout Mais par la suite, l'entrée d'Olivier Giroud ne changera rien Les bleus ne sont décidément pas dans leur assiette en cet après-midi Et face à des Hongrois qui ferment totalement le jeu L'équipe de France ne pousse pas, ne profite pas du tout des erreurs de l'adversaire Pourtant nombreuses et se contentent finalement d'un match nul un partout Au terme d'une prestation qui inquiète avant de rencontrer le Portugal Des Lusitaniens qui s'étaient sortis de ce piège hongrois lors du premier match Même si le score 3 à 0 est très flatteur puisque les 3 buts ont été marqués dans les ultimes instants Mais la France, elle, tombe en plein dans le panneau Un résultat décevant qui oblige les bleus à patienter avant d'officialiser leur qualification Tandis que l'Allemagne dans le choc contre le Portugal se refait une santé Et s'impose 4 buts à 2 Un résultat favorable au bleu qui leur permet donc de prendre seule la tête du groupe Si bien que lors du dernier match contre le Portugal Cette fois sur terrain neutre Françaises et Lusitaniens n'ont besoin que d'un match nul pour se qualifier Tandis que la Hongrie dans l'autre match contre l'Allemagne à Munich Ca fait chier quand même Doit absolument gagner pour se qualifier Et d'entrée, les Maguiars font forte impression Et surprennent la Mannschaft Contre toute attente L'Allemagne est pour l'instant dernière du groupe Mais c'est merveilleux C'est merveilleux de voir l'Allemagne dernière Et dans ce Portugal-France Didier Deschamps va apporter quelques changements Avec tout d'abord un schéma de jeu en 4-3-1-2 Lucas Hernandez retrouve sa place à gauche Le petit nouveau Jules Koundé est titulaire à droite Tout comme Corentin Tolisso qui avait terminé la rencontre contre la Hongrie Et le Portugal lui sera dans un schéma L'ancien Pepe putain Moi tu sais que j'aime trop le joueur Pepe Je sais qu'il y en a plein qui l'aime pas moi je le kiffe Il va en 4-1-4-1 avec une défense très expérimentée Rafael Guerrero, Pepe, Ruben Diaz Tous d'excellents footballeurs Avec en plus un milieu de terrain emmené par Danilo Pereira Renato Sanchez et Joao Moutinho Ainsi que sur les côtés Diogo Jota et Bernardo Silva Qui seront en charge de servir Cristiano Ronaldo Vraiment une très très belle équipe plus italienne Il ne s'agit pas là de faire n'importe quoi Ni de prendre des risques inutiles 5 ans après la finale de l'Euro 2016 L'objectif de chacun est avant tout De se qualifier pour les 8ème de finale Et dans cet Euro Le rôle de Paul Pogba lui permet de trouver des brèches dans la profondeur Avec des passes absolument splendides Mais la rencontre va se débloquer sur ce fait de jeu Hugo Lloris dégage tout d'abord le ballon du poing Et ensuite touche la tête de Danilo Pereira Le gros crâne de Danilo Pereira Quelle décision faut-il prendre ? Mais en même temps c'est impossible de louper son crâne Je pense que l'arrivée espagno de M. Laos était tout prêt De sortir le carton rouge Mais finalement Hugo Lloris s'en sort bien avec un jaune Certes il n'avait pas l'intention de faire mal Mais la faute est réelle Cette histoire aurait pu se transformer en double peine Mais ce ne sera finalement qu'un pénalty Entre guillemets Que Cristiano Ronaldo Transforme sans problème Putain Hugo Lloris a pas arrêté le pénalty Arrête ça m'étonne Pas de panique il reste du temps Et juste avant la mi-temps Un éclair Enfin De Kylian Mbappé Meignan a stoppé Peno hier Pas comme l'horrible Lloris Non mais surtout que Meignan a failli arrêter les deux Mais par contre le pénalty d'hier de Lewandowski Il faut en parler Le mec pendant sa course il touère Qui fait un barbecue Il se fume une clope Il écoute de la musique et tout Mais Meignan il doit rester sur sa ligne Oui bah oui On te frère Dans la surface Et cette fois le pénalty est plutôt généreux Sans être scandaleux Allez Karim Cette fois Tu vas la mettre Pour son troisième euro Le madrilène marque enfin son premier but dans cette compétition Et débloque également son compteur en bleu depuis son retour Oui Karim Un par toile à mi-temps Et en seconde période Très belle accélération de Benzema qui marque Mais le but est refusé pour un hors-jeu pas si évident L'arbitrage vidéo analyse la séquence Il n'y a pas hors-jeu Et juge que Benzema n'est finalement pas hors-jeu But validé Bah oui il est nové Grâce à ce doublé de KB9 La France passe devant et mène 2 buts à 1 Et les situations sont assez ubuesques Avec un troisième pénalty sifflé Le deuxième pour le Portugal Et celui-ci est totalement indiscutable Et même stupidement concédé par Jules Koundé Qui a oublié de ranger Sema A couler la grosse coupe de Grim Du jeu des Jackson 5 Une prise à 2 partout Doublé de Ronaldo Doublé de Benzema Les deux anciens du Real Régal Il n'y aura pas de vainqueur à la fin du temps réglementaire Le spectacle s'arrête là Score final 2 partout Au terme d'un match aussi agréable que décousu La France et le Portugal sont tous les deux qualifiés Pendant que l'Allemagne a eu très chaud dans son match contre la Hongrie En concédant également le match du Ligue de partout Après avoir été mené deux fois Parce que là putain Le classement reste donc inchangé La France termine première de ce groupe très compliqué Avec 5 points devant l'Allemagne Et le Portugal avec 4 points Et la Hongrie qui a montré de très belles choses dans cet Euro Sort donc avec les honneurs Bon bah comme prévu c'était un groupe très compliqué Ce qui était moins prévu c'est qu'il y a eu des résultats assez illogiques Parce que la France a battu l'Allemagne Mais l'Allemagne a battu le Portugal Mais Portugal a battu la Hongrie Que la France a pas battu Bon c'était un peu casse-tête Mais au final La France s'en sort Mais la question est de savoir dans quel état Non le football c'est pas logique Didier Deschamps aura des choses à corriger en 8ème de finale Avant d'affronter la Suisse Un adversaire a priori très abordable Mais à l'image du match Je suis dégoûté mais si plus la merde sur cette copa Non mais d'ailleurs je suis trop choqué Que là actuellement ça soit les quarts de finale de la Copa America La compétition a commencé littéralement hier quand même On est déjà au quart Demain c'est la finale les mecs Ça grille des étapes Non mais les gars dans cette compétition Faut que les gens pensent à allumer leur télé Parce que je pense qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas Qui doivent être vus Attention au relâchement D'autant que le déplacement est cette fois long A Bucarest en Roumanie Les Helvets eux se sont qualifiés de justesse parmi les meilleurs 3ème du groupe A En compagnie de l'Italie Ayant débuté par un nul contre les Galois Avant de prendre une raclée à Rome Et d'arracher son ticket contre la Turquie lors du dernier match C'est une Suisse qui revient de loin En faisant preuve de caractère Et qui s'apprête à affronter des bleus ultra favoris avant ce 8ème de finale Pour ce match La Nathie a ligné Non mais il n'y avait aucun monde Aucun monde où Oh la la Ce match il fait trop mal Un 3-4-1-2 Avec Ian Sommer dans les cages Manuel Akanji comme patron de la défense Granit Xhaka et Remo Freuler à la baguette du milieu Accompagnés de leurs deux pistons de métier Zuber et Wittner Zerdan Chakiri en meneur haut Et qui verra parfois Chaka monter à sécurité Et c'est bien le milieu d'Arsenal Qui sera au centre du jeu de la Nathie Avec un duo d'attaque composé de Harry Seferovic et Brille Mbolo Et dans la composition française Déjà privé d'Ousmane Dembélé Didier Deschamps va devoir en plus faire Sans ses deux arrières gauches Lucas Digne et Lucas Hernandez Tous les deux forfaits Effectivement Ce premier tour a laissé des traces Il n'avait pas mis l'anglais Si bien que Didier Deschamps Lui qui ne prend jamais de risques Va totalement repenser sa composition A l'image de Laurent Blanc Lors de son quart de finale Retour de Ligue des Champions Contre Manchester City Avec le Paris Saint-Germain Au revoir le 4-3-1-2 Oh putain Les bleus passent en 3 Il avait mis Clément Langlais putain 5-2 Ou en 3-4-1-2 3 défenseurs sans trou de métier Bah non La composition a fait mal à la tête Kimpembe Langlais Et Varane Rabiot et Pavard sur les côtés En tant que piston Afin d'utiliser les couloirs Pendant que Pogba Conserve son rôle de registre Durant 7 euros Kanté en 6 pur Griezmann à la baguette du jeu Et Benzema Mbappé Qui grâce au piston Rabiot et Pavard N'auront pas besoin de partir d'aussi barre Pour construire les offensives C'est en tout cas Ce que Dede a semblé vouloir faire Mais le risque est grand Surtout dans un match A élimination directe Mais en vrai nos pegs c'était C'était une coupe gagnante Parce que Jusqu'à la 70ème On avait On avait tenu quand même Soporifique Pas de vitesse Pas d'envie surtout Les bleus sont complètement timorés Et ne montrent pas grand chose Et la sanction est immédiate Pavard ne presse pas assez Et derrière Clément Langlais se fait complètement dominer dans les airs La Suisse montre bien plus de clinquants Et ouvre fort logiquement le score par Seferovic Ouais ça je m'en rappelle L'anglais honteux On pensait alors que ce but allait réveiller les bleus Mais pas du tout Bien au contraire même Il n'y a toujours aucune réaction Aucun caractère Aucun sursaut d'orgueil La Suisse met 1 à 0 à la pause Et met toutes les chances de son côté Tandis que l'équipe de France montre un visage très inquiétant Alors pour l'anecdote à la mi-temps j'ai reçu un message de ma maman Qui m'a dit Max Est-ce qu'ils sont disputés les français ? Parce que bon elle savait que je suis youtubeur Donc elle me demandait si j'avais des infos Alors j'avais pas d'infos Mais en vrai c'est pas bête comme analyse On avait vraiment l'impression que les français ne pouvaient pas se blairer Et qu'il s'était passé quelque chose juste avant le match Attention je ne dis pas que c'était produit Vous avez vu d'ailleurs Fofana Fofana il a dit je crois Ouais il a dit en conférence de presse hier Il a dit ouais moi je veux bien rentrer à la fin du match Je veux donner du peps Mais si toute l'équipe ne suit pas On peut pas s'en sortir Et donc la question est mais qu'est-ce qui se passe ? Ces bleus sont d'un ennui mortel Et cela commence à bien faire Car depuis 2014 sur leurs 3 derniers 8ème de finale Ils n'ont marqué qu'un seul but lors des 45 premières minutes Putain arrête parce que la stat a fait peur Une fâcheuse habitude qui prouve que les français ne prennent pas ce genre de rencontres par le bon bout Mais ce qui saute aux yeux aussi c'est ce schéma de jeu Il est bancal ce schéma de jeu les français ne le maîtrisent pas Alors on veut bien croire qu'ils l'ont répété à l'entraînement Mais même ma maman qui est pas une spécialiste pointue de l'analyse tactique Elle l'a vu aussi Décision radicale du sélectionneur A la mi-temps, Clément Langlais, fautif sur le but suisse Est remplacé par Kingsley Coman Fin de la défense à 3 qui aura vécu 45 minutes de supplice dans 7 euros Fin des pistons également Pavard retrouve son poste de latéral droit qui l'occupait à la coupe du monde 2018 Et Rabiot redescend également en tant que latéral Oui oui car Kingsley Coman va s'insérer à gauche Tandis que Mbappé va rester très haut aux côtés de Benzema On revient donc à un 4-4-2 ou si on décompose un 4-3-1-2 Et même si ça va un petit peu mieux dans cette seconde période Les français ne réagissent toujours pas Jusqu'ici les bleus s'en sont toujours sortis Mais un jour, à force de jouer avec le feu Les français finiront tôt ou tard par se brûler Et peut-être que ce moment tant redouté mais nécessaire Est enfin arrivé Car à la 55e minute Oh putain Ça je m'en rappelle Tu peurs L'assistance vidéo est sollicitée pour une faute de Pavard Alors ça je m'en rappelle Pénalty pour la Suisse Qui a l'occasion de faire le break dans ce huitième de finale Là à ce moment-là avec tout le respect Toutes les insultes étaient passées Toutes les insultes du monde étaient et y étaient Mais Loris l'avait arrêté hein Non ? Ouais putain Hugo Loris qui l'arrête dans un moment décisif les mecs C'était un moment historique C'est vrai Ça c'était vraiment un vrai moment de Comment dire Bref vous avez capté Il se trouve pas le mot Paranormal voilà A l'image de Fagia Barthes contre l'Angleterre en 2004 J'ai bloqué comme petit coup L'équipe de France ne coule pas On en reste à 1 à 0 pour Là c'est à pleurer quand on vous a battu après J'ai pas pleuré J'ai pas pleuré Mais par contre je t'avoue que ça m'avait niqué le moral genre pendant 2-3 jours Genre vraiment ça m'avait vraiment fait chier J'étais un pute Le soir même par contre fallait pas me parler Le coup de fouet a eu lieu Et s'en suit derrière La réaction tant attendue des français L'enchaînement est complètement dingue En l'espace de 2 minutes Avec Benzema qui en aide Et Benzema ! Là on était trop heureux Entre la 57ème et la 59ème Non seulement la France repasse devant au tableau d'affichage Mais surtout c'est bon de prouver une nouvelle fois qu'on avait raison d'être en colère contre eux Combien d'équipes dans 7 euros sont capables de faire un tel enchaînement ? Zéro Regardez ceux dont ils sont capables Un demi-fiecle de subiaten fact Merci prof pour le 7 50ème mois Mais pourquoi bordel ? Pourquoi ? L'équipe de France est de loin De très loin l'équipe la plus talentueuse de 7 euros Elle qui possède l'effectif Le talent L'expérience Le caractère Mais pourquoi elle ne s'en sert pas ? Ou tout du moins pas assez ? Egnème illustration à la 75ème minute Frappe extraordinaire de Paul Pogba 3-1 La France affiche encore toute l'artillerie Non le but de Pogba les gars j'étais J'étais tout nu Là j'étais à poil J'étais à deux doigts de craquer le fumigène dans l'appart Qui fait sa force et sa réputation Il ne reste que 15 minutes dans le temps réglementaire Et on se dit qu'on va encore s'en sortir comme ça Après un non-match de 55 minutes A trois les français se pensent qualifiés Sauf qu'en face la Suisse ne va pas se laisser faire On entre dans les 10 dernières minutes du match Et la Suisse réduit l'écart à 3 à 2 Cette passivité dans la défense française a de quoi énerver Et alors qu'on entre dans le temps additionnel Scénario catastrophe pour les bleus Ouais Pogba il la perd et on se le prend Non là c'était horrible Là c'était horrible Non là c'est... Non vas-y On peut arrêter la vidéo là ou... 3 partout Incroyable retournement de situation Et cette image veut tout dire Le fait de voir Presnel Kimpembe à terre Impuissant devant cette débatte Lui qui n'en est pas à sa première remontada Tout cela en dit long Sur ce relâchement coupable de l'équipe de France Qui se voyait déjà en quart de finale Fin du temps réglementaire Prolongation Waouh Au fil de la prolongation Mais comment les Suisses devront se prendre Un avantage psychologique avec tous les joueurs d'expérience qu'on a en France C'est grave A présent Non la séance des tirs au but Les gars c'est... Séance des tirs au but Je crois que c'est le truc que je déteste le plus quand il y a mon équipe qui joue Je crois vraiment les gars Mon coeur il bat tellement à 1 milliard de BPM Ah ça j'ai horreur de ça Mais vraiment je crois honnêtement au fait que ça me fait plus stressé que le bac Quand c'est dans un enjeu comme ça Séance de tirs au but C'est horrible Mais vraiment moi là Après là c'est... Enfin voilà Quand il y avait la séance de tirs au but France-Argentine Finale de coupe du monde Et en plus moi avec Pefut et Brahim on était au stade Les gars je vous jure je pensais que j'allais mourir Honnêtement je pensais que j'allais me pisser dessus et que j'allais mourir Tellement c'était un stress Et j'ai jamais eu ça de ma vie Honnêtement j'ai jamais eu ça de ma vie Ton but fait craindre le pire Putain La Suisse réussit ses 5 tirs Et le dernier tireur français Putain ouais ouais S'avance Putain connard J'ai trop la haine Est-ce qu'on a vraiment envie de regarder ce pénalty ? Est-ce qu'on a vraiment envie de le regarder ce pénalty ? Aie 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 Bah ouais en plus franchement le péno il était bien tiré hein ! Le péno était bien tiré c'est juste que Yann Sommer était trop trop fort ! Il était trop fort ! Moi j'ai trouvé qu'il était pas si mal tiré franchement ! Non c'est Yann Sommer moi je trouve qu'il était fort ! Mais après franchement depuis ce jour-là Mbappé est vraiment devenu chaud au pénalty déjà depuis le mondial et tout on a la confirmation quand même que dans les grands moments tu peux lui faire confiance maintenant sur les pénaltys. Genre vraiment maintenant quand c'est un match à en jeu et que je vois Mbappé qui tire le péno genre vraiment j'ai 100% confiance. Porté sur la suffisance tant mieux pour la Suisse tant pis pour l'équipe de France et quelque part tant mieux pour le football. On a vraiment senti que les bleus n'étaient pas du tout préparés à ça, ils s'attendent à ce que le match dure 90 minutes, c'est terminé, enfin pour leur cas ils ont joué juste pendant 20 minutes. Bah je suis désolé mais c'est inacceptable, on ne mérite pas de passer. Bon je veux pas non plus utiliser ça comme une excuse mais c'est vrai que le premier ton des français les a sérieusement crevés. C'est quand même fou de se dire que les trois équipes issues de ce groupe de la mort se sont toutes faites éliminer dès l'huitième de finale. Alors l'Allemagne a eu un gros adversaire, l'Angleterre futur finaliste, le Portugal a hérité de la Belgique, dernière demi-finaliste de la coupe du monde et enfin la France qui a joué la Suisse et sans manquer de respect aux élevettes. Bravo encore pour votre qualification, elle est largement méritée mais c'était quand même la Suisse pour la France. Non c'était trop dur. Comment les protégés de Didier Deschamps n'ont pas su garder leur avantage de deux buts à un quart d'heure de la fin ? Les historiens du foot auront beau faire le parallèle avec le France RFA de 82 même si le contexte était tout de même très différent. En 2021, il n'y a pas eu d'arbitrage défavorable et surtout l'équipe de France avait très bien joué lors de la nuit de Séville. Mais là, on ne peut vraiment pas en dire autant contre la Suisse. Faute professionnelle, non c'était trop dur. Contrairement à ce que diront certains, non c'est pas Benzema qui a déclenché tout ça. Au contraire, Benzema c'est le meilleur buteur français de 7 euros. Mais heureusement qu'il y avait Benzema parce que sinon ça faisait peur. Franchement heureusement qu'il était là. La seule question qu'on peut avoir c'est sur l'insertion dans le groupe. Est-ce que c'est mieux que l'équipe de France jouait avec Benzema ? Ou est-ce que Deschamps a eu tort de casser ce lion qui durait depuis quelques années entre Mbappé, Griezmann et Giroud ? Je pense que l'avenir nous le dira. Donc juste lui, Karim Benzema, c'est absolument pas de sa faute. Et puis il n'a vraiment pas semé les izanis. Mais le vrai problème de cette équipe de France durant 7 euros, c'était l'état d'esprit. Comment est-ce possible que les français se croyaient déjà qualifiés avant l'heure ? Le vrai problème, et il n'a pas commencé à 7 euros, ça dure depuis bien longtemps, depuis bien avant le retour de Benzema. En 2014, c'est passé contre le Nigeria, contre l'Irlande c'est passé aussi en 2016, et contre l'Argentine, non, désolé mais je vais peut-être en faire rager quelques-uns. Mais c'est pareil, on joue pendant 20 minutes et en fin de match, on se fait aussi très peur. C'est juste qu'à chaque fois, les français s'en sont sortis, on ne parlait pas du contenu, parce que le résultat était au rendez-vous. Et bah cette fois, le résultat ne suit pas, et la chute fait très mal. Mais c'est pour ça que cette euro, j'ai un peu confiance. Ces bleus ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, en espérant que cet échec leur serve de leçon pour la suite, car cela fait désormais près d'un quart de siècle que l'euro se refuse à l'équipe de France. Parce qu'en fait, parce que cette euro-là, il est tellement indécis, et on pue tellement la merde comparer à ce qu'on devrait faire, que les gars, tout est... Et comment dire, dans la boîte, pour faire... Pour soulever le trophée à la fin. Je ne sais pas comment expliquer, mais... En fait, plus une équipe favorite, elle est nulle dans les phases de groupe, et plus elle se rapproche de la victoire finale. C'est ma take. On ne souhaite désormais qu'une chose, alors que l'euro 2024 est lancée, que ces bleus retiennent la leçon de ce match contre la Suisse, afin que cela ne se reproduise plus jamais. Mais on peut dire qu'après 2021, cette génération Yoris, Varane, Griezmann, Bappé, Giroud et Consor, nous a encore prouvé au Qatar qu'elle était réellement l'une des meilleures équipes du monde. Mais bien sûr qu'on est une des meilleures équipes du monde. Le continent est ce trophée Henri Delaunay. C'est pour les épileptiques. Très bonne vidéo, je like. Je ne suis pas abonné avec ce compte. Attends qu'on retombe sur une grosse nation, tu vas voir, on va les taper. Je te le dis, on va les saigner.